Le prophète Muhammad a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les en oublier. » Tout le message de l'islam, la raison pour laquelle Allah a envoyé son messager, est de perfectionner les caractères, les morales, l'éthique. Durant les prochaines semaines, nous allons parler de Makarim al-Akhliq, des plus nobles caractères et de leur importance dans la vie des musulmans. Lors de chaque épisode, nous aborderons un trait de caractère particulier, le but étant qu'à la fin de cette série, incha'Allah, nous aurons une vision claire de ce que nous devons accomplir pour être de meilleures personnes et de meilleurs musulmans aux yeux d'Allah. Car, réalisez, chers amis, qu'être musulman, ce n'est pas qu'une question de rituel. Ce n'est pas qu'une question d'aribadet, mais qu'il s'agit aussi de muhamadet, de notre façon de nous comporter en société, au travail et en famille. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ce propos, « L'élément qui pèsera le plus lourd dans vos balances du jour du jugement sera vos sakhliq. » Nous avons tous des caractères différents. Nous sommes tous nés avec certains aspects de notre personnalité, plus prononcés que d'autres. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs dit, « Allah a distribué vos akhliq comme il a distribué votre rizq. » De la même manière que nous sommes différents en termes de richesse, nous sommes également différents en termes de caractère. Et de la même manière que nous devons travailler et faire des efforts pour gagner notre vie et améliorer notre situation, nous devons également travailler sur nous-mêmes pour parfaire notre caractère et être la meilleure personne. Alors, suivez-nous dans cette nouvelle série qui nous emmènera au cœur du message divin. Découvrons ensemble quels sont les akhliq qu'Allah et son prophète aiment et comment les adopter afin de perpétuer au mieux le message de l'islam et la sonnade de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam.